et bien salut tout le monde c'est canv on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale c'est une vidéo où je vais vous montrer tous les travaux qui va y avoir à faire dans la ville pour ceux qui savent pas je fais en fait une sorte de serveur gta rp sur ps4 donc si vous voulez participer au serveur n'hésitez pas à mettre vos noms en commentaire et donc je vais vous présenter tous les tous les métiers disponibles dans la ville donc ici vous avez le gouvernement il sera pas actif au début du du roleplay sera actif au bout de plusieurs jours tout simplement qu'on aura fait l'élection l'élection des du président parmi les joueurs de gta rp il y aura aussi des membres du gouvernement qui accompagneront le président donc ça voilà ça sera ça interviendra après un certain temps de jeu je vais vous montrer la localisation voilà il se trouve tout simplement ici sur la carte donc vous avez également comme métier la lspd donc la police elle servira à plusieurs choses tout d'abord à à vous verbaliser si jamais vous fait des infractions elle servira surtout comment dire à vous faire passer votre permis de voiture votre licence d'armes puisqu'on peut prendre des personnes juste pour ça donc ce sera les policiers qui s'occuperont de ça à savoir qu'il y aura plusieurs rangs dans la police ça commencera par cadet après soldat après sergent sergent chef lieutenant et capitaine police localisation c'est juste ici voilà ici vous avez les ambulanciers donc ils serviront pour tous les joueurs qui auront des problèmes de santé voilà ils seront appelés partiront en ambulance et viendront vous rejoindre si jamais c'est grave ils vous ramèneront ici tout simplement au centre médical la localisation elle est ici sur la carte donc à cet endroit vous pourrez être chauffeur de taxi voilà vous avez vous avez ce métier aussi qui vous est proposé dans gtrp donc tout simplement voilà quand des joueurs appelleront des taxis auront votre numéro vous enverront un message et vous devrez tout simplement faire faire les courses que les joueurs vous vous imposeront ça se situe ici donc à cet endroit vous avez la zone pour les bûcherons vu que le bûcheron sera sera également un métier donc il vous suffira de monter un peu sur la colline pour couper des arbres avec avec votre hache et amener le bois au point de dépôt en haut alors c'est juste à côté vous avez juste à prendre cette route ici tout simplement et ici vous avez la grande cirie voilà il vous aurait plus qu'à qu'à déposer le bois la zone se trouve ici voilà c'est tout cet endroit donc à cet endroit vous aurez les mineurs voilà les mineurs qui seront habillés comme ils s'habillent et vous inquiétez pas pour les tenues de chaque métier je referai une vidéo à part où je expliquerai quelle tenue mettre pour le métier correspondant vous avez également ce camion là voilà qui sera indispensable pour pour les mineurs parce que effectivement en fait ils auront deux tâches c'est à dire de ramasser les cailloux tout simplement et après d'aller livrer à los santos donc je vais vous montrer là juste après l'endroit il faut qu'ils livrent et pour la localisation de la mine elle se trouve juste ici ok donc une fois que vous aurez récupéré votre pierre vous devrez ramener tous vos pierres ici voilà à cet endroit là pour pour la construction vous devrez à patienter quelques secondes le temps de décharger tout ce que tout ce que tout ce que vous contenez et après vous pourrez refaire une fournée ou ou tout simplement repasser en civil la localisation du coup de de ce chantier est juste ici donc pour ceux qui voudraient faire mes canaux tout simplement ils devront se trouver sur ce parking ou à l'intérieur du los santos custom uniquement ce los santos custom là et les voitures endommagées des joueurs viendront se faire réparer ici et uniquement ici du coup je vous montre quand même la localisation même si tout le monde la connaît normalement elle se trouve ici il faut également savoir du coup que malgré n'importe quel métier que vous faites vous pouvez aussi être un criminel tout simplement voilà donc soit vous ferez des connaissants vous ferez ce que vous voulez si jamais vous voulez être criminel il faut savoir que vu qu'il n'y a pas tout ce qui va être drogue stupéfiant tout ça dans le jeu la seule source on va dire de pour apporter de l'argent sale entre guillemets ça va être le vol de véhicules comment ça va se passer tout simplement vous avez le droit de voler des véhicules du coup de manière vraiment illégal pour essayer de les revendre je là je parle vraiment dans le but de les revendre donc dans le but de voilà vous êtes conscients que c'est vraiment la pure criminalité à condition que les véhicules se trouve en dehors de la ville donc c'est à dire voilà tout en haut de ce que je vous montre voilà vous aurez le droit de les revendre donc pour finir ici se trouvera la prison du jeu voilà tout simplement parce que la vraie prison ne sera pas accessible ça sera une zone interdite ça sera cet endroit là voilà on dirait que c'est la prison les policiers vous emmèneront ici lorsque vous ferez des infractions ça dépendra les infractions bien sûr donc tout type d'infraction c'est à dire braquage vol de véhicules vol de véhicules justement pour se faire de l'argent sale donc celui que je viens de vous expliquer juste avant et celui-là sera à mon avis très cher payé en gros vous viendrez ici voilà un flic vous surveillera et vous aurez plusieurs minutes voire en fonction de la gravité des heures à rester ici à purger votre peine il faut savoir aussi que là ça prendra plus de temps c'est si jamais vous trichez vous cherchez à tricher dans le jeu vous prendrez également des heures des jours dans ce endroit là donc sans pouvoir le quitter ou alors tout simplement un ban définitif du serveur en françon en fonction de la triche mais bon je ne pense pas que ça en arrivera là je pense pas que voilà vous vous trichez vous essayerez de tricher mais je tiens quand même à le dire donc la prison sera ici voilà bien fermé je trouve que voilà c'est pas mal ça il ya un petit peu l'esprit de la prison donc ça sera ici écoutez on se retrouve très bientôt pour la vidéo explicative des règles justement de ce gta rp de ce serveur gta rp et pour celle qui arrivera je pense peut-être même même avant la vidéo des tenues de chaque métier de gta rp voilà comme ça vous verrez quelle tenue prendre en fonction de votre métier voilà c'était canvée je vous dis à très bientôt ciao